Musique Bienvenue dans ce Nouvelle Aquitaine spécial Industrie du Futur. Nous sommes ici au Palais des Congrès à Bordeaux sur le salon Vive Industrie qui est le premier salon dans la région dédié justement à l'industrie du futur et avec le président de la région Alain Rousset. Vous, vous avez mis en place ce programme Usine du Futur en 2014 ici sur le territoire et surtout vous êtes le berceau en France de l'usine du futur parce que ça a donné naissance ensuite à un programme national impulsé sous l'ère de François Hollande. Alors expliquez-nous comment ça s'est déroulé et pourquoi vous avez eu cette idée justement de lancer l'usine du futur ici sur le territoire ? D'abord parce qu'on a fait la démonstration que reconstruire une usine, repenser en totalité l'usine avec les hommes et les femmes qui y travaillent, parce qu'une usine c'est d'abord une communauté humaine, en repensant les flux de production, l'automatisation, la numérisation, la réorganisation du management et de la hiérarchie. C'est à donner un bond de productivité et donc de compétitivité qui est, comment dire, dans le monde actuel qui connaît beaucoup de violence, des crises de confiance où les entreprises ne savent pas recruter, ont des difficultés à recruter. C'est à la fois la compétitivité, pas par la fiscalité, parce qu'à force de baisser la fiscalité, nos ponts vont s'effondrer, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, on ne pourra pas développer. Ça crée de l'emploi. Au total, depuis 2014, vous avez accompagné 600 entreprises sur le territoire. C'est énorme quand même. 600. On va essayer de doubler d'ailleurs. On va essayer de doubler. Alors ça se passe, vous avez vu la carte tout à l'heure, ça se passe par cercle concentrique d'une part. L'un témoigne à l'autre, tu devrais y aller parce que ma productivité, ma compétitivité a bondi. Deux, par des relations de confiance. La région finance qui est très investie pour plein de raisons dans le monde industriel et dans le monde de l'usine et de l'entreprise. Et je suis assez fier, je fais une petite incidente, que tout cela ait considérablement amélioré les conditions de travail. On a diminué les troubles musculosquelettiques grâce aux robots, grâce... Grâce aux cobo. Alors il faut peut-être expliquer ce qu'est un cobo. Alors le cobo, c'est le robot qui en fait prolonge le bras, par exemple, de l'humain. Absolument. C'est-à-dire quand vous êtes en train de... On va aller en voir là, on en a là, justement. On en a un là. Et quand vous êtes en train de mettre des rivets sur une pièce d'un Airbus, d'un Falcon ou je ne sais pas, avant vous étiez obligé de passer la main de l'autre côté de la pièce. Et vous aviez de gros problèmes cardiaques, musculosquelettiques. Maintenant, le robot, il fait le boulot derrière et vous apportez les pièces. Donc c'est... Vous diminuez... L'usine Stélia de Rochefort a inventé une nouvelle façon de positionner ces pièces et d'abaisser la fatigabilité, la pénibilité du travail. On peut être à la fois productif et éthique. Je pense que notre société a besoin des deux. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et c'est... Et ça permet d'attirer les jeunes vers le métier de l'industrie. Dépénibiliser, ça a quand même fait partie d'une longue bataille depuis longtemps. Et aujourd'hui, le monde patronal, enfin au moins celui que je connais sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, est totalement engagé dans ce sens. Sinon, vous ne pouvez pas recruter demain. Et ça permet justement d'attirer les jeunes. Alors on va voir comment fonctionnent justement ces cobots. On est dans une entreprise justement du territoire qui s'appelle Aerospline, avec son patron, Maxime Erran, qui a été un peu pilote justement sur ces questions. Alors on va peut-être le passer le micro aussi à Maxime. Expliquez-nous comment fonctionne ce cobot et comment vous l'avez mis en place. Oui. Ça fait 50 ans que dans l'automobile, on met des robots dans des cages et on enlève les opérateurs de l'acte manufacturier. Notre philosophie, c'est de protéger les opérateurs et leur savoir-faire dans des conditions industrielles. On est sur la robotique manufacturière de premier niveau. C'est-à-dire que le compagnon va pouvoir apprendre aux cobots des gestes, par exemple un ponçage, par exemple un riftage collaboratif, et cela sur des petites séries. L'enjeu pour l'industrie française et nos PME, c'est que l'on a des petites séries et un grand savoir-faire. Donc c'est comment mettre en activité. Et je dis souvent, la meilleure image, c'est l'homme et son cheval. Merci Maxime Ardoin. Président, on continue notre tour parce qu'on a un cluster justement qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle Aquitaine Robotics, qui permet un peu de fédérer tous ces acteurs et qui a aussi de vrais pépites. On voit justement ici le robot de Génération Robo et son patron, Jérôme Laplace, qui est aussi justement le président de ce cluster Aquitaine Robotics, qui arrive, qui est juste derrière nous. Alors Jérôme Laplace, vous êtes président du cluster Aquitaine Robotics. Re-bonjour. Expliquez-nous un petit peu ce que fait ce robot et combien aujourd'hui d'acteurs vous rassemblez dans ce cluster Aquitaine Robotics. Alors on va commencer par le robot. Le robot est un robot collaboratif, ce qu'on connaît aussi sous le nom de Kobo. La différence avec un robot industriel classique, c'est que l'homme peut se tenir à proximité du robot, parce que le robot est intrinsèquement sûr. Donc il va pouvoir y avoir de la collaboration d'hommes et de robots. On va pouvoir faire des tâches complexes entre l'homme et le robot. Donc là, ce robot fait ce qu'on appelle du dévraquage en trois dimensions. Donc on va pouvoir apporter des caisses dans lesquelles, là ce sont des petites bouteilles d'eau, le robot va aller chercher les bouteilles d'eau et va les trier. Donc vous avez une caméra au-dessus qui reconnaît les différents... Il y a deux types de bouteilles d'eau, les différents types de bouteilles d'eau, et il les reconnaît en trois dimensions dans l'espace. Donc ça va permettre de les trier. Donc ça, c'est un besoin réel qui nous vient d'un industriel basé à Toulouse et qu'on va, j'espère, livrer avant la fin de l'année. Le cluster robotique. Le cluster robotique, c'est cette année 125 membres à peu près, essentiellement des PME. On regroupe donc des entreprises, des laboratoires de recherche, des centres de formation. L'idée, c'est de regrouper l'ensemble de la filière de la robotique, robotique de service, robotique industrielle, et essayer de promouvoir cette filière au niveau de la région et au niveau national également. Merci, Jérôme Laplace. Donc je rappelle que vous êtes aussi le patron de Génération Robots, une société qui est basée à Mérignac et qui a conçu justement ce robot. Président, on continue notre tour. Un mot sur le cluster, parce que ce qui est passionnant, c'est que le monde industriel s'est beaucoup associé. D'abord, il nous a fallu désisoler les chefs d'entreprise, les rapprocher du monde de la recherche, qu'elle soit d'ailleurs en mécanique, en robotique ou en intelligence artificielle. Et c'est ce travail en équipe, ce travail d'écosystème qui est important. Donc on a dû créer ça il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, à peu près. Un peu moins. Un peu moins. C'était des idées un peu comme le club des ETI que la région a mis en place. Et j'ai même utilisé ce cluster pour travailler à la robotisation du travail très pénible dans les lycées et dans les écoles, de la plonge. De la plonge. Je trouve insupportable qu'au XXIe siècle, il reste des travaux pénibles. Dans les cantines scolaires, oui. Et dans les cantines scolaires, les troubles musculosquelétiques, quand vous portez des tonnes d'assiettes, des tonnes d'assiettes. Voilà. Donc il faut qu'on demande aux jeunes de mieux trier, de trier complètement. Et il faut qu'on arrive à robotiser, à automatiser. Et si on peut le faire ici, c'est bien mieux quand même. Merci Jérôme. Merci. Alors pourquoi vous avez décidé de créer ce salon ? Parce que là, vous avez accompagné 600 entreprises. C'est-à-dire que vous avez financé les diagnostics pour aider des entreprises à lancer l'usine du futur dans leur société. Et donc fédérer ensuite les salariés autour d'un projet. Et là, vous vous êtes dit, il faut qu'on accélère. Donc vous avez créé ce salon. C'est ça l'idée derrière ? Oui. L'idée d'abord, c'est deux choses. Un, on accélère. Un, on accélère. Deux, une fois qu'il y a l'audit qui est payé, financé en totalité à 100% par la région, il faut passer à l'acte. C'est souvent, on découvre souvent un certain nombre de choses. Même les grosses ETI en Aquitaine m'ont dit, c'est extraordinaire, je n'y avais pas pensé. Deux, donc c'est cette accélération des investissements qui doivent être faits que la région ou l'Europe va accompagner, aidée aujourd'hui par le programme des investissements d'avenir. Mais c'est aussi, quelles offres mécaniques de technologies additives, d'intelligence artificielle, quelles offres fabriquées en France, ce n'est pas achetées sur étagère au Japon, en Italie ou en Allemagne. Comment je reconquiers ma capacité de différenciation, j'ai mes produits propres. Comment je monte en gamme par rapport à des acheteurs qui sont parfois bien méchants, pour utiliser que ce terme. Comment je me diversifie. Voilà, c'est tout ça. C'est l'occasion de repenser sa stratégie. C'est fondamental. Oui, mais c'est une politique industrielle qu'on a menée. Je suis très heureux d'ailleurs que le président Hollande ait repris ça au niveau national et qu'aujourd'hui, le gouvernement poursuive cette idée. Mais il faut qu'on l'implémente. On a vu des robots. Si vous allez acheter vos robots à l'autre bout du monde, on n'aura pas réalisé la totalité de l'ambition. Si vous allez acheter l'intelligence du robot à l'autre bout du monde, menacée par un dispositif qu'on n'a pas le temps de développer ici, qui s'appelle ITA, qui est un dispositif des États-Unis, qui peut clouer au sol tous nos avions, parce qu'il y a une simple pièce en provenance des États-Unis, si donc on ne s'engage pas, et nous, nous le faisons aussi avec le Pays basque espagnol, on le fait avec le Pays basque espagnol, et donc si vous ne vous engagez pas à réimplémenter notre tissu industriel, avec la créativité de nos entrepreneurs et de nos start-up, on sera quand même un peu passé à côté. Alors on va vous présenter maintenant un dernier projet, qui est le démonstrateur de l'usine du futur, c'est-à-dire ce que sera l'usine du futur dans les toutes prochaines années, et c'est inventé ici, en Nouvelle-Aquitaine. Alors expliquez-nous, avec le président. Avec une dizaine d'entreprises. Avec une dizaine d'entreprises du territoire. Tout à fait. Alors, bonjour, je suis Yannick Brudieu, et je suis avec Philippe Fiovarenti, Aerospace Valley, et moi une start-up, Tamaplace. Le concept, c'était quoi ? C'était de pouvoir mettre en perspective une douzaine de start-up, qui allaient scénariser une chaîne de production, donc mini-chaîne de production, en mixant toutes les technologies possibles et disponibles aujourd'hui, de façon à pouvoir donner une vision globale à quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que c'est l'usine du futur ? Donc c'est bien le principe. Philippe, Fiorarenti, expliquez-nous alors, comment vous, au niveau du pôle Aerospace Valley, vous êtes impliqué dans ce projet ? Donc, bon, moi, avant d'être pôle Aerospace Valley, je suis avant tout industriel, donc je suis détaché d'Asso Aviation. Et donc, en fait, quand on est dans un grand groupe, en fait, on s'aperçoit que l'on a des besoins, énormément de besoins, mais on ne connaît pas son écosystème. Et paradoxalement, quand on est dans l'écosystème, on n'a pas forcément les clés d'entrée pour pénétrer les grands groupes. Donc l'idée, c'est déjà de faire un maillage entre les deux. Après, l'idée du projet, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'avant de penser futur ou autre, déjà, il faut arriver à quelque part, à le comprendre, donc acculturer. Et là, le but du jeu, il est vraiment très, très pédagogique. C'est d'unir quatre pôles et douze acteurs pour faire une micro-usine du futur école permettant d'acculturer TPE, PME, mais également des grands groupes qui passent et qui peuvent visualiser certains de tech d'eau. Merci beaucoup. Président, quelles sont les clés pour réussir l'usine du futur ? Écoutez, je pense qu'on les a. On les a parce qu'on a inventé ça. Il a fallu un peu de temps pour convaincre. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on peut avoir de tels ateliers préfigurant une usine du futur avec une douzaine de start-up, c'est qu'il y a un déclic qui s'est passé. Et ce déclic, il existe. Alors, ça ne résume pas toute la politique industrielle de la région parce que derrière cela, il faut qu'on accompagne les entreprises en investissement. Il faut qu'on accompagne les usines en fonds propres. Et il faut qu'on ait ce qu'on n'a pas en France, une culture du fonds propres patient. La culture qu'on a en France, c'est une culture, je mets un ticket et dès que je vois le potentiel de l'entreprise bondir, hop, je revends. Donc, il faut qu'on accompagne nos start-up. Je le disais tout à l'heure quand on les a. Gardez vos boîtes, on va vous aider à les garder. Ne les vendez pas. Ne vous faites pas piller votre ressource comme on se fait piller toutes nos technologies biotech qui nous reviennent en millions d'euros ou en centaines de milliers d'euros en prix de médicaments. Il faut que... Et ça, c'est les fonds propres. C'est essentiel pour le redressement industriel. Le redressement industriel, il ne viendra pas d'un grand groupe qui viendra des États-Unis et qui pourra fermer la porte six ans après parce que les lois Pénicaud permettent de licencier tout le monde sans couffer rien. Le monde, la France, réindustrialisera par ces start-up qui deviendront des PME, ces PME qui deviendront des ETI et en renouvelant la relation grand groupe sous-traitance. Ça passera par là. C'est comme ça qu'on réhabilitera et nos territoires et l'industrie. On l'a vu ici à Vive Industrie, l'avenir de l'industrie, c'est l'usine du futur. Et l'usine du futur, ce n'est pas seulement une augmentation de la productivité, c'est aussi le maintien et la création d'emplois, c'est aussi la baisse de la pénibilité et c'est ça justement l'avenir de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada